La salle de conférence du conseil congolais des chargeurs a servi de cadre le 23 juillet dernier pour la présentation de vos bouquins sur la culture de l'innovation entrepreneuriale. De 8h à 17h, les participants ont été édifiés sur comment définir et renforcer sa culture d'entreprise. Ces participants ont eu droit à un véritable marathon culturel basé sur l'entrepreneuriat. De 8h à 17h, de bootcamp, camp d'entraînement, une plateforme dont la vocation se repose sur la culture de l'innovation, les a édifiés sur une thématique capitale. Comment définir et renforcer sa culture d'entreprise ? Un séminaire qui a eu son pésodore. Ça a été une conférence séminaire, oui, une conférence à la fois un séminaire. Comme le dit Bootcamp, c'était entraînement militaire sur l'entrepreneuriat. Et nous avons passé du temps entre 8h et 17h. Donc, on dirait que c'était lent, mais nous qui avons participé, on va dire que c'était court. Parce que nous avons beaucoup appris. Et le conseil que je peux donner à tout un chacun, c'est de faire un effort de participer à la deuxième édition parce que nous avons appris beaucoup et beaucoup dans l'entrepreneuriat. Notamment le mot lui-même, son contenu et son application au niveau du Congo. On a été conviés à cette présentation en tant que partenaire. Et ça a été vraiment un réel succès. Ça a été vraiment un très grand apprentissage pour moi. Et que je vais relayer au niveau de mes collègues, au niveau du NICongo. Donc la culture d'entreprise, c'est une innovation en fait pour nous. Et nous sommes là aujourd'hui pour apprendre. Pour apprendre les techniques différentes, pour apprendre la méthode du disque notamment. Qui est très très importante aujourd'hui dans nos différentes sociétés. Mais vraiment, je recommande de participer massivement. En sachant que Mme Laetitia Ayola nous a promis une deuxième édition. A laquelle nous participerons évidemment sans soucis. Et je lui souhaite vraiment du bon vent. Et honnêtement, ça a été une expérience très enrichissante.